bonjour à tous alors oui je viens de me laver les cheveux enfin hier du moins donc voilà voilà mes cheveux au naturel salut les anarchistes salut les aliénés cette vidéo va sortir en semi direct c'est à dire que évidemment je l'ai déjà tourné je ne peux pas tourner une vidéo ce soir tard donc ce que vous êtes en train de regarder est en semi direct c'est à dire que je serai avec vous dans le chat mais la vidéo a été tournée avant puisque j'ai passé 7 heures cette nuit et je vous jure que ça m'a pris 7 heures de minuit à 7 heures du matin ce que je viens de faire comme découverte il n'y a pas de trucage vous le refaites chez vous à la maison avec google translate et vous passez de l'ukrainien au français après il faut couper les mots à certains endroits par hasard voilà ce que j'ai fait et ben ça m'a choqué je suis tombée par terre et en fait pour moi c'est de la voyance et de la médiumnité c'est le passé c'est le futur c'est à dire que grâce à ce truc que j'ai découvert vous verrez là dans la vidéo et bien je pense que soit évidemment ça parle du passé soit ça parle du futur et du présent évidemment et c'est extraordinaire donc j'ai testé avec moi même évidemment mais ça je vais en parler pendant la vidéo je vous laisse découvrir mais ça marche que de l'ukrainien au français ça ne marche dans aucune autre langue c'est ça qui est bizarre c'est à dire vous pouvez essayer de traduire d'une langue à une autre voilà donc vous mettez les mots en français mais dans la langue ukrainienne et vous traduisez en français ce que ça veut dire il y a des choses qui m'ont fait rire d'autres j'ai eu le coeur qui a palpité voilà j'espère cette vidéo va vous plaire attention aux mots que vous dites dans les commentaires on n'a pas le droit de parler d'une certaine chose qui se passe en ce moment dans le monde voilà donc donnez d'autres noms aux deux pays qui en ce moment voilà vous m'avez comprise donnez d'autres noms vous l'appelez la grande ours et la petite ours ou l'appelez la grande ours et je ne sais quoi l'autre donnez pas les noms c'est tout ce que je demande de faire dans les commentaires que normalement je vais bloquer qu'aux abonnés dans cette vidéo qui arrive dans le chat live et je vais devoir modérer les commentaires qui vont être en dessous et je suis désolé mais c'est parce qu'on a des interdictions de parler de certaines choses donc voilà maintenant ce que j'ai découvert n'a rien à voir avec la situation actuelle puisque j'ai mis plein 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 de noms sur google translate et je me suis amusé à voir un petit peu le passé le futur le présent je ne sais pas si ça va vous intéresser moi ça m'a passionné j'ai passé sept heures là dessus c'est bien pour ça que je m'appelle cia diane médium c'est parce que j'aime bien enquêter que voilà je suis un scorpion j'aurais dû être détective normalement mais bah voilà je suis pas détective et j'espère que ça vous plaît mettez des likes en tout cas s'il vous plaît et le chat est réservé qu'aux abonnés donc voilà abonnez-vous à la chaîne puisque je suis obligée de modérer les commentaires voilà hop là j'ai le nez qui me pique non je ne mens pas non 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 donc bon je vous laisse regarder cette vidéo vraiment je moi je tombe des nus je sais pas si elle va vous plaire mais voilà vous mettrez à la fin vos commentaires dans la vidéo elle même et puis dans le chat puisque le chat n'est que là pendant le live ou du moins le semi live je répète c'est un semi live je ne peux pas faire de live en direct avec vous parce que je ne peux pas lire tous vos commentaires en même temps et vous répondre par contre je vais pas tarder à faire un live avec ragnagna pour déconner j'ai vraiment envie de vous faire un live qu'avec ragnagna je vous fais un gros bisous et bon visionnage alors vous regarderez ce que c'est la matrone ça m'a fait beaucoup rire là je suis en train de rechercher vladimir pour voir un petit peu la signification donc j'ai coupé à certains endroits voilà c'est extraordinaire la signification de son mot règle la paix sur la route si on enlève comme j'ai dit il y a des ponts qui allaient être construits de toute façon là voilà je tape je ne vais pas le dire en vidéo non plus il faut pas le dire non plus dans vos commentaires donc là ça donne rien de spécial dans ce sens là voilà il a des concoupes c'est la traduction comme vous le voyez en haut ukrainien français vous coupez voilà c'est incroyable alors là j'ai voulu chercher si le nom que je m'étais donné pour mon pour ma deuxième chaîne était sympathique comme c'est une chaîne d'humour oui je savais même pas alors là je les retapés dans un autre sens j'ai mis une petite apostrophe comme vous voyez et voyez ce que ça écrit c'est pas inventé vous pouvez le réessayer vous même avec google translate vous recoupez exactement là où je l'ai mis et vous allez voir ce que ça donne voilà ça c'était juste un essai de nouveau vous refaites pareil chez vous il n'y a pas de triche et rien donc là vous voyez j'ai voulu taper jean marie bigard qui est un homme qui adore rire et ça fait yann délire xavier dupont de ligonaise dupont de liens vous rechercherez bah c'est dans le 44 comme par hasard j'ai fait la recherche derrière j'ai passé 7 heures cette nuit et il est bien resté dans 44 à se demander s'il n'est pas revenu alors l'eau potable vous voyez ce qu'il y a écrit la sueur et l'enfer et oui je ne bois pas de l'eau du robinet alors là j'ai voulu savoir ce que c'était dieu pour eux et voilà mourir mourir bon résous ça ça veut dire oui dans leur langue attendez un petit peu parce qu'il y a des choses très intéressantes qui arrivent regardez une maison vous vous rendez compte quand vous séparez maison c'est avoir un rêve voilà c'est incroyable c'est vrai la lamborghini ils n'ont pas de dette non ? voilà c'est marrant bon ça donne pas toujours quelque chose ferrari et fairplay voilà j'ai coupé au hasard les mots regardez moi ça la bombe russe la bombe elle bouge il est rusé attendez après parce que j'ai mis des noms j'ai mis des noms de personnalité mais ça quand même c'est extraordinaire la bombe bouge ah oui alors là on va arriver à quelque chose d'intéressant là c'est l'avenir là pour moi ça c'était un peu bizarre bombée est ukrainienne c'est très bizarre est ce que ça signifierait qu'il y a une une guerre à bombée prochainement c'est très bizarre à cette traduction là j'ai fait les devoirs à devoir où est le fisc je pensais au devoir du citoyen à ce moment là en plus là les droits je vais vous taper bon bah j'ai changé d'avis ah oui citoyen regardez moi ce que c'est un citoyen c'est extraordinaire un citoyen le yens ça ne vaut rien et là j'ai recoupé derrière ce sont des yens et oui on ne vaut rien le citoyen ne vaut rien c'est ce que la politique ben voilà la rivière coule à quoi sert la politique à nous faire couler comme ça je traduis les choses j'ai essayé de me dire que je vais traduire un petit peu mais ça la rivière coule parfois ça voulait dire quelque chose parfois rien donc je vous dis j'ai fait plein plein de mots pendant 7 heures alors le pétrole on sait que c'est de l'essence et là je vais recouper autrement normalement le mot ah non cigarette alors ça c'est extraordinaire à la fin de la vidéo j'ai essayé ce mot là dans une autre langue ça donne que cigarette et regardez oh là là il y a plein de voitures oh là là il y a plein de voitures allez cigarette c'est très bien incroyable attendez la meilleure qui arrive là vous pouvez essayer avec d'autres langues ça m'a il y a voilà c'est ga règlemente ga je vous dis ça parce qu'il faut chercher à chaque fois les mots ga à ce que ça peut signifier mais c'est extraordinaire alors regardez le diable qu'est ce qu'est ce que le diable voilà une putain d'action c'est pas incroyable et l'électricité et oui il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de ville alors là c'est là mon dieu Adolphe a frappé je commence à peine avec ça c'est un petit peu de l'anglais quand même mais on ne porte pas son nom pour rien en fait là je vais recouper autrement le mot alors l'air pareil il faudrait chercher ce que c'est parce qu'à chaque fois il y a une signification et voilà quand on coupe le mot comme ça vous vous rendez compte l'enfer Adolf Hitler mais c'est incroyable vous pouvez vous amuser avec votre nom et votre prénom alors Napoléon je ne connais pas trop l'histoire est-ce qu'il a été prisonnier justement est-ce qu'il a été en captivité je ne sais pas comme je vous ai dit je suis nul en histoire Marie-Antoinette n'est plus là on est bien d'accord je vous dis ça parce qu'il y a d'autres mots qui arrivent qui vont vous surprendre là Charles III le nouveau roi regardez-moi ce que ça va donner le nouveau roi d'Angleterre il partage la corde c'est pas très bon signe une corde en général vous savez où vous la mettez c'est beaucoup de paille comme un feu de paille c'est à dire que ça part très vite c'est une belle structure c'est toujours bon c'est quand même très bizarre Charles a la corde ah oui ça c'est sûr et bien oui Elisabeth est partie ah oui là ça va voilà ça me fait rire ça vient de l'anglais en fait et là voilà quand on coupe alors là Nicolas Sarkozy il est ni homme ni requin alors Jacques Chirac très intéressant parce qu'il était passionné du Japon tu vois il joue je choue avec des Shira on pourrait dire je joue avec des Shira alors j'ai cherché derrière qu'est-ce que c'était des Shira c'est des espèces de cailloux qui n'en sont pas voilà on comprend pas trop mais à chaque fois les mots existent enfin je vous laisse chercher à chaque fois les significations c'est assez bizarre voilà Jacques Chirac peut nous entendre ça m'a fait peur cette nuit j'étais en train de faire ça cette nuit en plus le meilleur vous attend attendez un petit peu quand on regarde ça en fait il était passionné du Japon et j'ai regardé un petit peu les Yatchus ce que c'était est-ce que ça existe vraiment voilà ce que c'est les impôts c'est pour eux et oui c'est pas pour nous incroyable alors voter ça sert à quoi ? bah à rien vous voyez c'est euh voilà alors le gouvernement ça c'est rigolo aussi l'Ursaf coupé en deux voilà ce que ça donne votre sécurité et oui on paie la sécurité sociale avec tout ça alors qu'est-ce qu'un retraité ? on est censé revivre hein voilà un retraité c'est rétro voilà un retraité c'est rétro quand même tout ça que signifie pouvoir payer ses factures ? si vous payez vos factures vous avez une puissance dans ce monde c'est ça ? si vous payez pas vos factures vous êtes dans la merde bizarre hein quand même hein cette traduction ah oui alors celle-là elle est très bien aussi qu'est-ce qu'une manifestation ? regardez à quoi ça va mener la manifestation et pourquoi on manifeste ? donc là j'ai essayé de couper voilà on manifeste pourquoi l'argent etc c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable qu'est-ce que ça va faire ? c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable ah oui le travail ça rend malade ah oui ça c'est extraordinaire ça ça va parler du futur voilà la guerre ennuquée bientôt early ça veut dire bientôt la guerre en union au royaume uni et guerre en ukraine gouverneur d'ukraine bizarre mais pas de commentaires là dessus on ne prononce pas les mots et la guerre en russie guerre en russie ça veut dire pas en russie bizarre pourtant on a écrit le mot guerre normalement vert en russie donc c'est vert en général le vert ne porte pas malheur il reprend pas le mot envoyer pour refaire chez vous et voilà comment peut-on donner ça en mettant ce c'est incroyable est ce une annonciation de quelque chose de faux alors celui là il m'a fait rire voilà avec quoi il est né un super non déjà n'importe quel jour ah oui là la maladie d'alzheimer où est le problème ben on se demande ah mais là il est voilà joe biden c'est où est le pauvre c'est incroyable de naître avec et hop là voilà quand j'ai coupé vous rendez compte on fait pas exprès et ça ne marche que ukrainien français 1 aucune autre langue alors ben a envie henri lévy parce qu'à chaque fois vous en parlez sous les vidéos et voyez ce que ça donne bernard gun vous agace le gars est né avec ça quoi il est né pour agacer voilà pour ceux qui l'aiment pas bon ça ça m'a fait rigoler même si moi je l'aime bien voilà jean mar est un imbécile jean marie le pen voilà ce que ça a donné quand on coupe son nom qu'est ce qu'un terroriste c'est une image et après je suis allé chercher un peu plus loin parce que ça c'est vraiment aussi une réponse incroyable terreau grandit vous rechercherez ce que c'est terreau et il existe vraiment terreau grandit et vous faire des recherches et que j'ai mis là en vidéo de toute façon et voilà c'est bizarre la musique comme antidote au coronavirus c'est très bizarre dans la peur les ministres musulmans démissionnent c'est très bizarre comme phrase et si je coupe encore attentat c'est les tatouages d'athènes qui existent aussi vraiment et les tatouages d'athènes bon là je l'ai mal écrit mais après j'ai recherché derrière et bien c'était justement pour les gens qui étaient à comment dire qui était hors la loi alors voici ce que c'est le 1er novembre la fête des morts l'armistice j'ai voulu taper du mois de novembre et regarder ce qui va se passer parce que pour moi c'est l'avenir ces choses là le 1er novembre c'était on prend un couteau et l'armistice on le reprend c'était le jour de la paix c'est incroyable qu'est-ce qu'une église et là c'est marrant parce que la majorité des moines enfin des vétérans comment on appelle ça des révérends des ils sont chauves j'ai essayé avec tout hein alors celui-là ça m'a un peu choqué voilà ce que veut dire une mosquée si on l'écrit qu'en un seul mot et hop si on coupe voilà incroyable je n'invente rien voilà j'ai essayé avec les trois l'église la mosquée la synagogue pour pas faire de jaloux alors gog qui existe vraiment aussi et voilà si on coupe le mot c'est fait le fils de dieu oui ça ça donne rien donc on fait pas exprès chaque mot a une signification et gogo existe vraiment voilà gog vous rechercherez j'ai tout cherché voilà templier j'ai essayé aussi et qu'est-ce que dans les temples lecteurs de thèmes c'est très intéressant c'est ce qu'il y a dans les temples sont toujours en train de lire bon ça je pense que c'est la traduction vraiment qu'est-ce qu'un chemtrails parce que comme ça vient de l'anglais c'est un sentier chimique voilà des essais chimiques et ça c'est extraordinaire les mots de chemtrail vous rechercherez alors là j'ai voulu savoir si le nom de mon entreprise était bien c'est intéressant si vous voulez ouvrir un nom un petit peu spécifique de tester ça pour voir s'il va vous porter bonheur ou pas et voilà l'action est silencieuse et oui parfois je fais les choses en silence personne ne sait rien je cherche en silence qu'est-ce qu'une voyante c'est incroyable que voyante ça veut dire waouh c'est ça quoi vous voyez ukraine le royaume uni non pour moi c'est de la voyance l'ukraine n'est pas donc n'existe pas voilà sûrement pas est-ce du futur j'ai l'impression que c'est de la je vous dis pour moi c'est de la prémonition ça c'est très bizarre et voyez il pleut au royaume uni ah oui il pleut tout le temps voilà et j'ai voulu demander est-ce que dieu existe et on me dit et mange des morts et mange des corps je demande si dieu existe et ça me répond que dieu mange des corps mais c'est incroyable comme réponse il faudra regarder si dieu existe ça j'ai pas encore fait la recherche j'ai cherché parti voilà dieu existe-t-il ça marche sur le corps ça me donne une réponse et j'ai voulu voir les ovnis ils mangent des corps ovnis existe-t-il ou voyez-vous que j'ai écrit hit machin ah là vous allez rigoler là vous allez rigoler là on va apprendre quelque chose voilà quand on coupe le mot et attendez on va voir regardez-moi ça baisse le virus incroyable et attendez on va découvrir c'est-à-dire de où ça vient incroyable incroyable si on dit ça en ukrainien ça veut dire c'est de ton côté c'est du russe et voilà tout est question de gras c'est pas de l'anglais non plus ça ça existe pas en anglais je suis désolé pour la Grèce donc est-ce que ce sont les gens en surpoids surtout qui ont touché cette chose est-ce que c'est dans la Grèce qu'il y avait ça et voilà et voilà et je suis allé voir Soro nous navigue et je suis allé voir Soro navigue existe quoi donc le Covid-19 voilà c'est du souffle de la nef et regardez ce que c'est la nef là la nef vous voyez Guillaume Soro et Soro navigue vous taperez ça ça existe vraiment c'est un mec la nef le souffle de la nef c'est une banque je tape Covid-19 et on me dit c'est le souffle de la nef après je suis allé taper Macron-nef et voilà c'est un truc de fou parce que ça existe vraiment quoi et voilà quand j'ai tapé Covid-22 cela vient d'ING etc et qu'est-ce que c'est encore ING c'était encore une banque je n'accuse pas cette banque là mais c'est quand même dingue quand je tape Covid-22 on me taupe ça et c'est dans d'autres GT il faut regarder ce que pourrait vouloir dire GT voilà Covid-22 qui n'existe pas encore ah celui-là il va vous plaire qu'est-ce que la pique-pique et bien c'est le prix de la TVA et oui et oui il faut rembourser c'est extraordinaire que ce mot là veuille dire vous vous rendez compte voilà je ne peux pas dire le mot mais comment peut-on en arriver à ça et ça ne donne rien quand on tape autre chose fric 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 incroyable ah oui celui-là il va vous plaire voilà ce que veut dire Bill Gates douleur dans les tripes alors justement je crois qu'il est malade et a-t-il justement un problème dans le ventre est-ce qu'il a quelque chose dans le ventre regardez Bill Gates ça fait mal la douleur que je déteste mais le mec est né avec ce mot là quoi un nom qui veut dire la douleur que je déteste et douleur dans les tripes du moins il est né avec le mot qui veut dire douleur dans les tripes alors Donald Trump ça ne va pas plaire à ceux qui ne l'aiment pas Donald vrai député mais vous vous rendez compte alors j'ai voulu essayer avec Barack Obama ça c'est aussi bizarre B.A. est une mauvaise fille B.A. Ah oui d'accord ok ah mon dieu c'est une une abréviation interdit de le dire dans les voilà Barack Obama c'est un travail difficile ah oui oui ça c'est sûr ah là 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 mais ça c'est les initiales de quelqu'un alors qu'est-ce que j'ai trouvé sur lui moi là c'était pas grand chose alors Bill Clinton regardez-moi ça la douleur est palpable incroyable de couper son nom ah ben voilà alors ça 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 va vous faire peur là regardez bien et concentrez-vous voilà je vais vous voir comment on écrivait exactement le nom pour pas me tromper ça ça va vous faire peur là j'ai eu le coeur qui a palpité cette nuit quand j'ai vu ça regardez avec quoi il est né comme nom j'ai coupé donc l'action de John Fitzgerald on sait qu'il a fait beaucoup de choses qu'il a voulu se battre pour les gens et voilà quand on coupe comme ça John Fitzgerald Ken n'est pas mort il est né avec le mot comme ça quand on le dit en anglais finalement cannot die il est né avec ça et les gens se posent des questions justement on m'a demandé s'il était voilà mort et bien vous avez la réponse là c'est très bizarre il doit être très très vieux oh alors là ça va choquer les passionnés de Michael Jackson désolé pour vous c'est quand même dingue de naître avec ça voilà donc là il est en sommeil c'est quand même dingue ça signifie ça alors que c'est même pas de l'anglais il n'y a même pas le mot fou en anglais dans ce mot là c'est l'Ukrainien donc là je crois que j'ai resté avec Napoléon Bonaparte pour capturer Bonaparte je ne sais pas s'il a été capturé mettez-le dans les commentaires alors Norma Jean c'est Marilyn Monroe Norma est un mort en fils on peut se dire que elle était peut-être morte avec un bébé dans le ventre lui c'était un pédophile voilà c'était bon ça va trop vite j'ai pas coupé au bon moment voilà ce que c'est un pédophile j'étais en train de chercher pour faire une enquête justement et donner des noms bon il me semblait avoir coupé ça ah voilà alors regardez et qu'a dit Jonathan Daval à chaque fois il utilisait cette phrase je suis désolé je suis désolé et regardez la suite c'est incroyable et malheureusement là je coupe c'est toute une histoire ces noms parce que je coupe et j'arrive à une histoire regardez ce qui arrive ma femme est désolée quand on connait l'histoire c'est incroyable et là j'ai voulu justement chercher pour sa femme mais quel dommage c'est incroyable c'est incroyable alors là j'ai fait pour Dupont-Moretti ça m'a fait rigoler le cul sur la mer ça commence bien pour ceux qui l'apprécient il est également blessé alors Olivier Irvéran serait soi-disant en avance un peu trop sûrement et regardez-moi ça déchire les plaies c'est-à-dire que vous avez déjà une plaie mais il la déchire en plus c'est mauvais de déchirer une plaie je l'avais laissé lui là je n'avais rien trouvé il me semble sur lui c'est bien ce que je dis je n'avais rien trouvé sur lui je ne l'ai pas coupé au bon moment Nordal Le Landais c'est intéressant quand vous voyez qui c'est alors Diana Spencer c'est la princesse Diana et ça c'est intéressant est-ce qu'elle est décédée en étant bourrée ou en plein sommeil est-ce qu'elle était ivre ce jour-là justement est-ce que quelqu'un lui a mis des somnifères parce que ça ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ça lui est arrivé on sait que le chauffeur a fait un excès de vitesse ça c'est le vrai nom de Coluche vous regarderez les habitants de Lutz c'est voilà Coluche c'est très bien ça c'est sûr il n'a pas fait de mal du tout ça c'est intéressant est-ce que l'école étudie Coluche je ne sais pas est-ce que c'est la réalité est-ce qu'à l'école on parle de Coluche je ne sais pas voilà et si on met le mot tout court ça veut dire embrasser donc ce n'est pas quelqu'un de mauvais ça c'est sûr alors qu'est-ce qui va arriver à Justin Bieber voilà Lady Gaga ça veut dire bonne chance donc de toute façon ce n'est pas mauvais comme nom et ça c'est son vrai nom à Lady Gaga et vous voyez Stéphanie Germanotta Stéphane n'a pas joué de notes donc elle n'aurait pas pu faire carrière avec ce nom là pour ça qu'on prend des pseudos et c'est pour ça je suis en train de faire une recherche sur les noms et les prénoms parce que votre nom et prénom a déjà une signification pour votre propre avenir ça c'est rigolo vous regarderez toujours ce que c'est une matrone sur internet pour ceux qui ne savent pas je ne vais pas le dire en vidéo mais alors là je me suis fondue de fondue de rire Robin Williams celui qui est décédé par Robin Williams il est décédé dans sa villa alors qu'il y a écrit le mot villa nulle part comme vous voyez j'ai écrit William et bien je suis allée vérifier il est mort dans sa villa qu'est-ce que le monkey pox qu'est-ce que le monkey pox ça on avait compris ça faisait mourir il faudrait voir qu'est-ce que le kai k y c'est quoi les abrévations voilà on sait ce qui se passe dans certains endroits et comment se transmet cette chose alors ça je trouvais ça rigolo bon je ne savais pas ce que ça voulait dire je ne savais pas que ça voulait dire Moscou voilà c'est à cause de l'anglais pet le pétrole volant pour animaux de compagnie un volant ah oui sans pétrole vous n'avancez pas vous ne volez pas et vous ne roulez pas et l'alcool ça rend saoule qu'est-ce qu'un médicament je suis allée vérifier pourquoi ça me dit ciment de cuivre et bien parce qu'il y a du cuivre dans les médicaments dans beaucoup de médicaments qu'est-ce qu'un cauchemar c'est un tas de nuages c'est quand même dingue la traduction et qu'est-ce qu'un rêve ça je n'ai pas trop compris pourquoi le soleil seul malade bizarre à James Dean alors là pareil j'ai fait la recherche pourquoi ça me dit je suis le jour de la messe et j'ai abandonné et bien James Dean a été hum hum par son révérend figurez-vous qu'il a découvert son homosexualité à cause de son révérend et qu'il suivait les messes et j'ai voulu voir pour Cyril Hanouna regardez-moi ça celui qui fait que rire et faire le con dans ses émissions ce rôle est bien et attendez là on va arriver à quelque chose qui existe encore à cause de son révérend à cause de son révérend et on va arriver à cause de son révérend à cause de son révérend c'est un espèce de messager en fait là j'ai refait sur la cigarette on arrive à la fin de la vidéo et j'ai voulu vous montrer voilà je passe du russe au français ça donne toujours que cigarette pour vous montrer en changeant de langue et là de l'ukrainien au français c'est réglementé donald trump toujours donc je le refais en ukrainien voilà donc en ukrainien français ça donne ça et là je change la langue du russe au français ça donne toujours donald trump alors que de l'ukrainien au français ça donne donald vrai député donc on